Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le changement de pâte et pâte thermique sur un Toshiba X770. On va retirer les vis qui maintiennent tout le système de refroidissement. Au préalable, avant de retirer l'ensemble, on va défaire ici le ventilateur. Sinon, le ventilateur va rester accroché par son fil. On va légèrement soulever le ventilateur. Ici, on se retrouve avec une pâte thermique qui croûte. Si on regarde, elle part en morceaux, elle se décolle en plaques. Pareil, elle se décolle en gros morceaux, on va tout simplement la retirer. Pour la retirer, on y va tout simplement avec un chiffon. Après, si ça colle, on peut utiliser de l'alcool isopropylique. Si on voit que ça reste vraiment fixé sur le processeur ou sur le GPU comme ici. On n'hésite pas à utiliser de l'alcool isopropylique. Ensuite, sur le ventilateur, on va frotter tout simplement. Ensuite, on va remplacer les pâtes thermiques qui refroidissent les puces mémoires. Pour celui-ci, on va utiliser des pâtes thermiques que vous pouvez trouver en vente dans ma boutique, dont le lien est dans la description de la vidéo. Ici, on voit qu'on a différents diamètres. Ici, on a du 2 mm et ensuite, on a du 1 mm. Pour la mise en place du pad thermique, c'est relativement simple. Il suffit de prendre la mesure du pad. On va le découper à l'identique. Comme celui-ci. On retire l'ancien pad. On va enlever le protecteur que d'un côté pour le moment. On va uniquement l'enlever au côté où on le pose afin qu'il ne se salisse pas et qu'il n'attrape pas de la poussière pendant qu'on fait le changement de pad thermique. On va procéder de la même manière pour tous les pads. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Votre refroidissement est bien optimal. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt !